Ils sont deux monstres sacrés dans leur domaine, deux génies qui ont tout donné à leur passion, poussé jusqu'au plus haut degré de l'excellence. Le premier est un comédien passé par la comédie française avec ses trois premiers prix du conservatoire et pour qui toute soirée est belle et enchanteresse s'il la passe sur les planches d'un théâtre ou à la rigueur en regardant un match de foot à la télévision, son seul péché mignon avec le jeu. Le second est un immense musicien et chef d'orchestre, catalan certes, mais surtout européen puisqu'il a fait connaître Marin Marais et sa viol de gambe grâce au film « Tous les matins du monde » d'Alain Corneau dont la bande originale s'est vendue autant que « Dangerous » de Michael Jackson. La musique les réunit ce matin car si ce dernier sort un CD sur la musique des Balkans et se produit en concert à la Cité de la Musique, mais aussi à Versailles et puis cet été au mois de juillet à l'abbaye de Fontfroid, près de Narbonne, et bien le premier est à l'affiche de l'affrontement et s'attaque à un autre monument, c'est la flûte enchantée de Mozart en signant la mise en scène pour opérer en plein air. Avec nous ce matin, Francis Husser et Jordi Saval. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous, merci Francis, merci Jordi. Bonjour, Francis, alors je commence par vous, vous êtes à votre manière une sorte de chef d'orchestre parce que franchement vous multipliez tellement les activités, d'ailleurs il a été obligé de se faire un pince-bête sur la table. Vous avez vu, il avait deux pages blanches et il a mis tout ce dont il doit parler. Parce qu'il y a eu un livre sur Dior, là maintenant il y a un livre, Albert Camus, Un combat pour la gloire aux éditions Le Passeur. Ensuite vous jouez l'affrontement en ce moment au Théâtre Yves Gauche avec David Sardou. Vous mettez en scène la flûte enchantée et on va en parler. Avec Steve Suissa. Avec Steve Suissa, toujours. Et la flûte enchantée c'est Opéra en plein air, il faut réserver dès maintenant. Et je vous assure, il fera beau cet été. Il y a un micro-climat sur les Opéras en plein air. Il y a un micro-climat, oui toujours, il est toujours beau. Et puis il est en tournée tout l'été avec Bronx, le journal d'Anne Franck, la guerre de Troie qui finalement aura lieu. Avec l'école de France. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes boulimique là ? Non mais c'est l'école de la comédie française, je pense que c'est pareil pour les musiciens. C'est l'école de l'alternance. Voilà, de l'alternance. La grande école de Pierre-Dux, de Jouvet, de Villard, de Barrault, c'est magnifique. Mais vous êtes vertif, vous avez peur du vide ? Oui, j'ai toujours peur du vide, oui c'est vrai. D'ailleurs quand j'allais dans les théâtres tout petits, je n'osais pas aller aux enfants du paradis tout le temps. J'avais envie de me jeter directement sur leur caisse de plein nez. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Est-ce que j'ai tout dit ou il y a d'autres choses ? Parce que je vois sur votre feuille, autant qu'on vérifie. Non, voilà. On a fait le tour, on va avoir le temps. On a une heure et demie pour entrer en détail dans chaque activité. Je mets quand même sur un petit coin PSG Monaco. Ce sera votre coup de gueule ou votre coup de cœur. On parlera foot. Je sais que quand il y a Patrice Carmouz face à France-Soussère, je ne pourrais pas faire l'économie de parler de foot. Vous aussi Jordi, vous ne manquez pas d'activités. Magnifica Jubilate à Versailles, à la chapelle royale, 28 et 29 juin. C'est l'événement, tout le monde ne parle que de ça à Versailles. Cité de la musique le 20 juin pour la musique des Balkans. Ça, on va en parler. On va écouter un extrait aussi parce que c'est vraiment un très beau projet. Je rappelle que vous êtes ambassadeur européen pour le dialogue interculturel. Et vous vous rappelez que notre musique, finalement, elle vient des Balkans, elle vient de Turquie, elle vient de ce monde-là aussi. Et les 15 et 18 juillet, 8e festival musique et histoire à l'habit de Font-Froide, près de Narbonne. Et puis, j'ai oublié les 25 ans de la chapelle royale de Catalogne. Je ne sais pas le dire en catalan. Comment on dit ? Chapelle royale de Catalogne. Voilà, c'est aussi simple. Vous, vous ne pouvez pas vivre aussi comme Francis, sans activité, sans musique ? Oui, j'ai des jours que je ne joue pas ou que je ne fais pas de musique. Mais la musique, ce n'est pas un travail. C'est une passion. C'est une passion et c'est comme le théâtre, j'imagine. Quand je fais un concert, je récupère toute l'énergie que j'ai perdue pendant le travail, le voyage, la répétition. Après un concert, on est plein d'énergie. Oui, parce qu'être en contact avec la musique, partager ces belles musiques avec le public, sentir toute l'énergie positive, ça vous régénère totalement. Je reconnais que je vous ai pris beaucoup d'énergie parce que je me suis fait un plaisir. J'ai écouté vos dernières publications avec votre label Alia Vox. Il y a par exemple les quatre ouvertures de Bach. Il y a Endel Water Music. J'avais l'impression d'être... Il ne manquait plus que le feu d'artifice. Et puis la messe en six mineurs de Bach. Et puis les Balkans, on va écouter tout à l'heure, mais on entend un extrait. On peut peut-être dire un mot de cette musique des Balkans parce que vous êtes en train de nous faire découvrir qu'au fond, la musique, c'est aussi une belle page d'histoire. Mais surtout, la musique nous raconte l'histoire avec l'émotion. C'est-à-dire que quand nous écoutons une musique d'une époque, nous sommes transportés dans l'époque. Donc nous pouvons comprendre l'histoire comme si nous étions là. Si vous lisez un livre, vous intellectualisez tous les événements. Mais la musique nous fait voyager. Quand vous entendez, on vous lisez 20 000 morts à Béziers pendant la croisade, ils disent, oh terrible. Mais si vous entendez chanter la chanson de la croisade, qui chante ce qui s'est passé avec les enfants qui mouraient dans l'église, qui étaient brûlés, les rues qui vous versez le sang. Vous sentez l'émotion comme si vous étiez là. Et ça, c'est la grande force de la musique. Mais les musiques des Balkans, elles datent de quand ? Les musiques des Balkans, il y a des musiques que nous faisons qui sont datées. C'est-à-dire, il y a des chants anciens, des chants spirituels qui sont très anciens. Mais la plupart des musiques que nous faisons, c'est des musiques qui sont de transmission orale. C'est ça, oui. Donc ce sont des musiques qu'on peut dater quelquefois à la façon très ancienne, quelquefois à la 18e, la 19e. Et même, il y a une pièce qui a été composée pour la inauguration de la Tour et Fiel à Paris. Et composée dans les styles de musiques des Balkans qu'on a aussi enregistrés. Et on peut rappeler que c'était l'Empire Ottoman qui dominait dans les Balkans. Ce qui fait la caractéristique, c'est que les Balkans ont été pendant 400 ans sous influence ottomane. Et sans aucune possibilité de faire l'évolution. Nous avons eu la Renaissance, nous avons eu le Baroque, nous avons eu l'Illustration, de la Révolution, là, il ne s'est rien passé. C'est une chape de plomb. Oui, et les autres, jusqu'à la fin du Sénat, ils étaient très bien réalisés. Les gens vivaient bien. Il y avait même certaines possibilités. Il y avait une liberté de culte, liberté de langage, liberté de tout. C'est pour ça que les traditions sont restées si vivantes. Il y a les langues aussi. C'est après qu'il y a eu le grand changement avec toutes les récupérations des nationalités et des cultures qui a fait ce qu'on appelle la balkanisation. Avant, il y avait 5 ou 6 États. Aujourd'hui, il y en a 16 ou 17. C'est vrai. Et d'ailleurs, la Macédoine a donné son nom à une salade. Ce qui est très joli, c'est balkan. Ça veut dire bâle, ça vient de... Ça vient de miel. Miel et camp, c'est sans. C'est ça le projet que nous avons de Libre Disque. On apprend des choses avec votre musique. Ça explique que les Ottomans ont découvert un pays d'une richesse extraordinaire, mais des gens féroces qui luttaient et qui se laissaient massacrer avant d'accepter la tradition.